Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette fin d'après-midi exceptionnelle sur TF1 dans l'ambiance tout aussi exceptionnelle de l'accord Hôtel Arena de Paris-Bercy Comme nous, vous êtes là pour accompagner l'équipe de France de Handball dans un nouveau voyage vers les étoiles Comme nous, vous êtes là avec la certitude de vibrer pour ces hommes qui depuis deux décennies ont réussi l'exploit de banaliser l'extraordinaire Philippe Gardan, vous étiez sur le terrain pour le premier titre mondial, c'était il y a 22 ans, 22 ans plus tard, ça pourrait être le sixième Oui, oui, effectivement, je crois que tout est fait, tout est en oeuvre pour pouvoir décrocher cette sixième étoile qui serait vraiment un record avec cette fameuse quitte de Russie que je parlais il y a quelques jours de hockey sur place Donc je vais dire, on est là en route sur un exploit exceptionnel Voilà, ça va être le début des cérémonies officielles et surtout de la présentation des drapeaux et du trophée Oui, ce trophée est en jeu, bien sûr que l'équipe de France est déjà la nation qui a le plus accumulé de titres mondiaux dans l'histoire du handball Voilà, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent, ce serait, on disait, le sixième Bien sûr que l'équipe de France est toujours championne du monde en titre Ça c'est important parce qu'elle a perdu son titre européen, elle a perdu son titre olympique et elle ne veut pas perdre la bande à Karevatic, aujourd'hui son titre mondial Allez, on va se taire, l'entrée des experts sur ce parquet de Bercy avec Thibaut Meillard le capitaine en tête Finalement 7, Métaine Rébili Animal 6, Djionfi Newcastle Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 En handball, les femmes, on a l'habitude, les handballeuses, elles gagnent tout, les norvégiennes. En revanche, les messieurs, beaucoup moins. Oui, le handball masculin en Norvège est vraiment considéré comme un sport, je dirais, presque secondaire. C'est vrai que les filles thésaurisent un peu tout. C'est le premier sport collectif en Norvège, le handball féminin. Et là, pour la première fois, les garçons arrivent. Ils sont retransmis, ils sont retransmis en direct sur la télé publique norvégienne et c'est la Norvège tout entière qui est derrière ces champions emmenés par Christian Berge, ligne norvégien. C'est parti ! 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 Tout cela, bien sûr, sous les yeux du président de la République, François Hollande. C'est Marseillaise et certaines spontanées pendant les matchs ont accompagné les experts depuis bientôt trois semaines. Ça a commencé ici, premier match, ouverture contre le Brésil, ici à l'Arena Accor Hotel de Paris-Bercy. Et après, il y a eu la phase de poule à Nantes avec le public de la LXXL extraordinaire. Il y a eu ensuite ces quart de finale, ces demi-finales du côté de Lille. Là aussi, plus de 28 000 spectateurs et voilà, de retour à Bercy et plus de 15 000 personnes. Et au bout peut-être dans deux fois 30 minutes, un nouveau titre de champion du monde pour les Bleus. Ce serait, on le rappelle, le sixième et ce serait une performance évidemment unique. Dans l'histoire du handball, toutes nations confondues. Voilà le groupe français. Alors, on va attendre en termes de 7 de départ, de 7 majeurs. Ce que nous avait dit Dillard juste après la demi-finale, la présence ou pas de Thierry Meillard a priori vient débuter. Oui, c'est ce qu'il avait annoncé juste après la demi-finale. On connaît Thierry Meillard, quand il passe à travers un match, il ne passe jamais à travers deux matchs consécutifs. Ça, je pense que Dillard et Guillaume Gilles le savent bien. Donc voilà, le pari, je veux dire, si on peut dire pari, parce que quand on met Thierry Meillard, ce n'est pas forcément un pari dans les buts. Donc voilà, on va mettre Thierry, effectivement, qui a l'habitude de gérer ses finales au champion du monde. A noter quand même que, pour Vincent Gérard, c'est sa première finale de championnat du monde. Ça s'ouvre, et ce n'est pas toujours facile. Donc là, préférence à Thierry Meillard. Vincent Gérard qui n'a qu'un titre, lui, c'était le championnat d'Europe 2014. Thierry Meillard, lui, est peut-être en course pour un dixième titre majeur dans sa carrière absolument unique. Il a déjà été quatre fois champion du monde, deux fois champion olympique, trois fois champion d'Europe. Voilà Sagosen, voilà Sander Sagosen en gros plan, parce que si le danger est collectif en face avec les hommes du très habité Christian Berger, le danger est aussi individuel avec un joueur extraordinaire, tout jeune certes, mais extraordinaire, qui est Sander Sagosen. Sander Sagosen qui a plus juste 21 ans, c'est vraiment une classe biberon, il est là, il a fait une demi-finale, je dirais, titanesque, avec une fois buteur, une fois patient décidif. Il est incroyable ce gamin, parce qu'il a une expérience de joueur internationale, d'un garçon comme Narcisse par exemple, alors qu'il est plus jeune. Petite surprise peut-être sur le set majeur de l'équipe de France, à noter Gantin Mahé qui commence à la place de Mijail Guigou, elle est de gauche. Et Rémi aussi, qui débute au poste d'arrière-droite, ce qui veut dire qu'Avalo reste sur le banc en ce début de rencontre et que Valentin Porte va prendre sa place, qui est aussi la sienne d'ailleurs, dévié droit, sinon Narcisse à la mène. Sur le poste de demi-centre et d'arrière-bauche, ce n'est pas véritablement de surprise, on fait confiance à l'ancien, Narcisse aux commandes, et Nikola Karabatic sous position à l'arrière-bauche. C'est parti pour cette première période, ballon, côté bleu en attaque, et la première responsabilité prise par Nikola Karabatic. Ça va fuir le cadre de l'étonnant Torbjörn Bergerud. Voilà, le premier but, il sera Norvégien de Ljanssen. Ljanssen, il faut se péter, c'est vraiment... Il peut prendre feu. Oui, c'est sa marque de fabrique. Contre-attaque, il ne se pose pas de questions. La France, attention, avec ce qui fait marcher. Ljanssen, il va falloir l'arrêter. Il va falloir stopper aussi la relation avec son pivot, avec Mirol. Là, ça a été stoppé, Valentin porte. Et il y a faute, il y a faute évidemment sur l'arrière-bauche de Montpellier. Pas super bien joué de la part de Valentin, il avait Rémy libéré sur le poste droit, position derrière, dédié droit. Il y a un petit décalage à jouer, mais Valentin a voulu peut-être aussi s'imposer physiquement au début du match. Voilà, la rentrée de l'Elié. Et Nicolas Karabatic pour l'égalisation. Et pour la réaction derrière, regardez le gros plan. De l'aîné des Karabatic, on est allé chercher l'intermalle extraire. Mais ça, ça peut mettre Thierry Aurélien dans sa finale. Voilà, l'arrêt qu'il n'avait pas réussi à faire en quart de finale. Pénalty. Et pénalty. Voilà, il y a eu 10-15, première seconde difficile. Le premier but norvégien et la réaction des experts a été immédiate. D'abord au meilleur. Et à l'autre bout du terrain, le premier jette 7 mètres en faveur de Quentin Maillet. Il n'y a pas eu trop de ronde d'observation. C'est parti, 4-40. Il a de prendre aussi davantage. Ça peut se terminer pour la suite de la rencontre. Voilà Bergerud qui avait sorti ce 7 mètres, le dernier 7 mètre croate. Et poussé ses hommes en prolongation. Et en finale, il n'a rien pu faire face à ce temps de fixation. Et à la précision de Quentin Maillet. Les experts devant. Et Bercy qui pousse. Quentin qui est devenu vraiment un spécialiste du penalty. Alors qu'il était plutôt Mika Guigou, qui était le spécialiste de l'équipe de France. Sur les tirs à 7 mètres. Liancen avec Tonnesen. On va chercher Christian Bjornsen. Alors on va surveiller de près le numéro 8. Vous voyez celui qui rentre dans la zone là. Mirol. Qui est vraiment le papa de cette équipe là. Vraiment un super pivot. A surveiller de très près. Il y a lui aussi un sacré dragoche. Kent Robinson Essen. Le genre de Berlin en Bundesliga allemande. Il y a l'on vient de très loin. On aura le temps peut-être de parler des histoires humaines de ce groupe norvégien. Parce qu'il y a plein d'histoires assez étonnantes. Lui a failli perdre sa jambe. Tout simplement. Kent Robinson Essen. On le voit avec le bandeau là. C'est son mollet. C'est un staphilococque. Sa jambe droite. Oui ça s'est joué à rien du tout. Et quelques mois après il est là en finale du championnat du monde. Karabatic. Alors on le voit. Les norvégias ne sont pas forcément monstrueux physiquement. Il n'y a aucun joueur au-delà des 2 mètres. Donc c'est quand même assez rare dans le sport de haut niveau. Notamment au niveau du ordre. Mais par contre ils ont une agressivité. Une mobilité assez exceptionnelle. Vous voyez que ça monte. Ça touche. Ça touche. Ça ferme. Ça ferme sur Fabregas. Et Fabregas il est bien dans ses appuis. Il a tépon comme souvent dans ce championnat du monde dans sa prise de balle. Alors pénalty bien évidemment. On va le voir en ralenti. Voilà les défenseurs n'ont absolument pas le droit d'être en zone pour défendre sur Ludovic Fabregas. C'était le cas de Tannessen qui avait le pied en zone. Allez ! Cette fois-ci il le sort. Cette fois-ci il l'arrête ce ballon Bergerud. Liansen. Il y a eu un peu de réussite. C'est le deuxième pour Thierry Meijer. Il n'a qu'une faute sur Karabertic. Ça a été laissé à l'avantage. Fabregas. Il n'a toujours pas. Il va y avoir une sanction différée d'abord. Il cherche l'arbitre. Il y a un petit peu de confusion au niveau de l'arbitrage. Voilà. Il a pris son petit charbon. Liansen. Ce qui est normal c'est une petite faute sur Karabertic au départ. Et là les arbitres ont laissé l'avantage pour Ludovic Fabregas. Et ils ont estimé qu'il n'y avait aucune faute. Donc ils rendent la balle au Norvége. Mais l'arbitrage différé effectivement. C'était ce carton jaune contre Liansen au début. Au moment de la contre-attaque de la montée de balles rapides des Français. Toujours de partout. On est dans l'intensité qu'on pouvait attendre d'une finale. Évidemment dans l'intensité qu'on avait déjà vécue à Nantes contre la Norvège. Cette fois-ci ils ont trouvé l'intervalle externe avec le premier but pour Magnus Jondal. Jondal très efficace au tir. Mais aussi gros boulot de Sargocène. La position d'arrière-bauche qui a fixé deux joueurs. Et but de Karabertic. C'est vous qui annonciez Philippe en avant-match pendant le match. Il marquerait peut-être deux ou trois buts pas plus. Mais ce serait des buts importants. Ceux-là sont importants déjà. Ceux-là sont très importants. Mais il nous a aussi habitués à partir d'une dizaine de buts. Donc on est preneurs. Donc toute chaque figure. Voilà. Il arrive à passer le bras sur Tonnesselle. Et c'est vrai que le hand est un sport collectif Philippe. Mais c'est vrai qu'aussi qu'il y a des duels à distance. Tonnesselle. Le voilà lui à la distance entre les deux demi-centres. Karabertic d'un côté et en face. Sargocène. Qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de cette rencontre. En tout cas offensivement. Là où il brille habituellement. Oui mais Sargocène sait se faire oublier. Il l'a fait en demi-final contre les Croix. Qu'il avait une première mi-temps presque transparente. Et après il est venu. Il est venu. Il a imposé son style. Et grâce à lui la Norvège s'est imposée dans les dernières secondes. Daniel Narcisse. Avec Kennedy Brémyli. On fonctionne là entre coéquipé du Paris Saint-Germain. Ça tourne autour. Et la dernière croisée. Le jeu avec deux pivots. Attention on est en refus de jeu. Les arbitres ont levé le bras. Pas deux minutes. Voilà. Première exclusion temporaire. Certainement un bras un peu haut. qui t'avait touché le visage de M. Rémyli. Donc les français étaient en refus de jeu. Il y a eu sanction. Voilà. Il n'y avait pas énorme la faute. Mais quand même. Il y a eu sanction. Donc le refus de jeu s'annule. Donc l'équipe de France maintenant a le temps de poser son attaque tranquille. En étant en plus en supériorité numérique. Avec un nombre de passes pas illimité. Mais plus que les six. Après refus de jeu. Kung-Fu. Petit Kung-Fu. Un petit Kung-Fu. Tout conclure en tout cas par M. Rémyli. Pour l'égalisation française. Qui en rappelle. Kung-Fu est une balle au dessus de la zone au départ. Là elle n'est pas forcément au dessus de la zone. Mais il la prend effectivement en belle extension. M. Rémyli. M. Rémyli. M. Rémyli. M. Rémyli. M. Rémyli. Voilà. Alors on fait un changement défensive. On a mis Quentin Maé en haut. Bien sûr on est en supériorité numérique. Donc Quentin est là pour gêner la circulation de balles. Et Prens de Sagosen. Forcément le meilleur joueur norvégien. En strict. Au coup de jeu de la part des Norvégiens. Ils ont donc maintenant six passes pour pouvoir tirer au but. Il faut déjà deux. Et c'est souvent Sagosen qui prend les responsabilités. Oh là ça c'est beau. Ça s'est magnifiquement travaillé de la part de Christian Björnsel. Qui a encore des jambes. C'est lui qui a le plus joué depuis le début de ce championnat du monde. Il a fait très peu tourner Christian Berger sur les ailes. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions d'ailleurs que les deux qui sont imposés. Yonda à la gauche et Björnsel à droite. Quand on marque une quarantaine de buts. C'est normal qu'on le laisse sur le terrain le garçon. Et là il a bien marqué un but comme Titi Omeyer. Avec un angle extrêmement fermé. Chapeau pour lui. Et là. La fronte en direct. Ah, zone. Direct entre Karabatic et Sagosen. Qui est vraiment perdu par Cédric Serrano. Ouais, tu n'as pas forcément bien compris la décision de l'arbitre. On a dit les signes qu'il a peut-être une petite surprise de dribble. C'est bien la seule explication effectivement. Allez, ça tourne autour. Ça rentre avec les ailiers là. Il faut essayer de créer du mouvement de la part des Norvégiens. Et créer effectivement un petit peu l'embrouille à l'intérieur de l'équipe de la défense française. Ouais, c'est bien. Cette relation entre Sagosen et son pivot avec Mirol. Et elle a fait tellement de mal aux adversaires des Norvégiens pendant tout le championnat du monde. C'est cette relation aussi qu'il va falloir couper parce que les Norvégiens sont à plus d'eux. Et puis Mirol, il est surtout à son 39 game but. C'est un garçon. C'est le meilleur buteur dans le champ de ce mondial-là. Il est extraordinaire. C'est un pivot qui n'a pas forcément le physique des gros Fabregas, Nilsson, le Suédois. Mais par contre, il est malin comme un singe. Il a une dextérité comme Nilsson. Il y a des gros défenseurs en face. Il y a des gros défenseurs et un gros gardien face à Léguine Réméli. Valentin Porte qui l'a provoqué. Le ballon va rester français mais dans le secteur central. Ils ont vraiment dû répondre. Avec Mirol, avec Ossulivan. On ne voit pas beaucoup en attaque. Cristiano Ossulivan mais défensivement, il est monstrueux au poste 3. Karabatic. Allez, continuons. Il faut les travailler. C'est physiquement. Fabregas a fait un mauvais bloc. Il s'est servi de ses bras pour retenir un Norvégien. Donc les arbitres ont rendu la balle. Ossulivan aussi, il est capable de trouver. De trouver Mirol qui prouve une fois. L'EMC a des mains extraordinaires. On n'a pas réussi à tromper Titio Meijos. C'est une très bonne nouvelle. On reste à moins deux. Benatou. Rarement quand même dans ce championnat du monde. Philippe, on aura vu Nicolas Karabatic prendre à ce point des responsabilités presque individuelles. en début de rencontre. Oui. Vous avez raison de préciser en début de rencontre. Parce que généralement, Nico prend ses responsabilités en fin de rencontre. Là où il y a vraiment besoin, à un moment où il peut marquer des buts, ou d'avoir une phase de société. Et là, c'est vrai que depuis le début de ce mondial, il est très présent dans les 10, 15 premières minutes. Pour peut-être montrer le tel pro à suivre. Allez, relancer Mickaël Guigou au jet de 7 mètres. Ouais ! Voilà, il va être important pour la confiance de l'Evier Montpellierin. Jusqu'ici, il était à 50%. 3 sur 6, pas plus à 7 mètres. Il avait beaucoup souffert, même en préparation, Mickaël Guigou. Et ça, ça fait du bien face à un Bergerud qui est en train de s'imposer et de marquer les esprits de ses adversaires. C'est bien joué jusqu'à Magnus Yondal. Ils ont vraiment des ébillés avec un concentrage de récite quand même assez exceptionnel. Yondal, attention, il avait marqué 6 buts lors du premier match en poule à Nantes, dans le premier France-Norvège, ce championnat du monde. Et ils le savent, les Norvéliens, c'est-à-dire qu'ils travaillent en faisant en sorte qu'il y ait des balles finissent à l'aile parce qu'ils ont vraiment deux très bons finisseurs. Derabatic. Prébili. Quel muraille, quel muraille pour l'instant. Vont-ils baisser le pied aussi physiquement, minute après minute, c'est Norvégien là. Parce que pour l'instant, ils sont solides, vraiment très solides. Eh bien, on est sur une série de pénaltis en ce moment, puisque Daniel Marcuse vient d'obtenir... Encore un pénalty. Logique, hein. Il a pris l'intervalle externe, il est poussé. Le pénalty est indiscutable. Oui, bien joué, il a varié. Il a varié cette fois-ci, à hauteur d'épaule. C'est bien pour Mika. C'est bien pour Mika, parce qu'effectivement, il a été un petit peu sur les shoots de pénalty tout au long de ce mondial. Pendant la préparation aussi, il a eu quelques difficultés là, 2 sur 2. En pleine finale, la championnale du monde, c'est rassurant. Et c'est bien aussi pour les bleus qu'ils ne sont pas décrochés. Voilà, il est arrivé un gros tir de cette première période. Storyssen, il ne faut pas le laisser shooter, parce qu'il est rentré à 7-8 mètres. Il est puissant. Il y a un petit problème quand même de répartition entre Nikola Karabatic et Fabregas. C'est-à-dire, c'est un moment où il faut quand même que Fabregas donne. Là, ils se sont croisés, vous voyez, ils se sont un petit peu superposés. Alors que Mika devrait redescendre, défendre sur le pivot et Fabregas sortir ce tournée scène. Il est toujours porté et cantamré. On reste dans le secteur central. Ça combi, on va chercher Sorrado. Voilà, cette relation base arrière-pivot. Et une nouvelle passe décisive pour Karabatic. Karabatic et premier but pour Sorrado dans cette rencontre, dans cette finale. Liancen. Consulivan. On reste un petit carton pour Dipanda. Voilà, qui prend des responsabilités aussi défensives. En l'absence, on se souvient bien sûr de la blessure de Luka Karabatic. Adrien Ripanda est tout à fait capable d'occuper ce poste-là. On le voit, on a mis Dipanda à la place de Fabregas. Parce que Fabregas en défense n'est pas forcément très juste aujourd'hui. Donc il y a Yedina, Rigueux-Gilles, Pantomsson. Dipanda au secteur central avec Karabatic. Allez, sortir sur Sagocène. Allez, mettre un peu de pression défensive. Vous vous ont entendu. Yedina, Rigueux-Gilles. Très bien, Rigueux-Gilles. Oui, c'est un métier. C'est un métier. Allez, tranquille, on pose, on fait rentrer comme d'habitude un ailier. Et on travaille au tour. Liancen, puissance à défense. Pressuron, Brébilly aussi, il a besoin d'un shoot pour prendre confiance. Parce que la confiance, il est Xorando. Il y avait un pied en zone. Voilà, il y a un jet 7 mètres. Donc pénalty, un peu ce que l'arbitre estime. On va le voir. Voilà, oui. C'est un peu c'est l'arbitre. L'arbitre estime que Xorando s'est appuyé en zone avant de lâcher le ballon. Donc il ne peut pas attendre le but. Et donc, comme il y a une faute, il cite le pénalty. Mais le pénalty, le 7 mètres, il existe toujours. Et Mikael Guigou, qui est parti pour l'instant sur une belle série 2 sur 2, à cette distance. On va avoir une chance cette fois-ci face à Espen Christensen. Qui a pris la place de Bergerud dans la cage norvégienne. Oui, on change, mais il n'arrête qu'à... Non, il ne faut pas l'arrêter. Il a mis un pied en zone avant de récupérer la balle. Et donc il va rester norvégien. Alors, petite info, l'arrière-droite à Espen vient de signer à Besprung. Donc en Anglais. Il sera peut-être le coéquipier de William Accombray. Qui pour l'instant reste sur le banc. Depuis un moment d'ailleurs. Oui, côté français, il leur a joué quand même très peu de minutes. Mais il venait de loin, de très très loin, William Accombray. Mais qu'il y a si peu utilisé du côté du Paris Saint-Germain. Il était déjà très heureux d'être dans ce groupe-là. Bon, c'est bien joué. Oh, quel tir. Quel tir magnifique de la part de William Accombray. Énorme tir. Un tir... Voilà, on le voit, toute sa puissance. Quasiment un tir à la hanche. Et ça transperce le petit chiot-méa au-dessus de la tête. Vous voyez, moins 3. Moins 3 pour les Bleus. Et entrée de Vincent Gérard. Après un petit peu moins d'un quart d'heure. Dans le but français, Karabatic. Remili. Ça serait bien aussi. Et là, la défense est très bonne. Que des arrières. Lancé. Puis Saint-Germain par la différence. L'intervalle. Il était là. Du côté de Valentin Porte. Bien joué de la part de Valentin. Des travails. Un beau travail fait par Nico Karabatic. Qui a fixé énormément de défenseurs norvégiens. Daniel a fait le boulot derrière. C'est une belle passe décisive. Et Valentin. Parce que Valentin, il a comme spécificité. C'est qu'il est capable de jouer aux positions d'arrière droit. Et aussi délié droit. Ce qui est quand même assez précieux. On connaît la palette offensive des Bleus. Elle est très importante depuis le début de ce mondial. Et voilà. Voilà la réussite aussi pour Vincent Gérard. Maé. De l'autre côté. Avec cette frontière de balle hyper rapide. Côté français. Et regardez la réaction du fils de Pascal. Qu'on écoutait tout à l'heure. Tonesseine. Là, ça s'enchaîne. Là, ça va vite. Et là, on n'est pas en attaque placée. On est en première intention. Et ça va d'un but à l'autre. Je ne suis pas sûr que si on joue à ce petit jeu-là, on s'en regagne. Parce que c'est vraiment le jeu des Norvégiens. Spécialité scandinave entre eux ou les Suédois. Ils maîtrisent vraiment ce genre d'exercice. Tonesseine, il va falloir quand même l'arrêter. Parce qu'il est à 4 sur 4. Temps mort de la part des Français. Et temps mort demandé. Par Didier Dinard. Il y a ce soir un chèque de 15 000 euros à gagner. Le tirage de sort en fin de match. Pour tenter votre chance, vous envoyez le mot handball par SMS au 71414. ou bien vous appeler le 3680. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Normèche monte très vite les balles, donc il faut absolument remplir le plus vite possible. Donc on va voir rentrer de Fabregas, il est au fond là-bas, elle est de gauche, on va le voir rentrer, très certainement. Et voilà les deux pivots sur un dos. Voilà, il rentre. Et Ludovic Fabregas. Et là on va trouver des croisés, des courses derrière. Voilà, hop, ça court, ça court, et boum. Et Nénie Bréméli, en deux temps, en deux temps. Ça aussi c'est important pour la confiance du jeune joueur du Paris Saint-Germain. Parce qu'on connaît sa qualité de bras. Bien sûr que c'est la première finale importante de sa grande carrière, Nénie Bréméli. Et autant il y a beaucoup d'expérience autour de lui, autant il a regardé, évidemment, les visages de ses anciens partenaires pour aller chercher cette confiance aujourd'hui. Mais il a besoin d'aller aussi se la créer lui-même. Et pour l'instant, il avait du mal en termes d'efficacité, le jeune arrière-droit français. Il a quand même un gros avantage. C'est parmi un des Français qui ne doute absolument pas. Même quand il est à 0 sur 5, il est capable derrière de faire 6 tirs et 6 buts. Oui, on refus de jeu, le bras est levé. Oh, la barre qui va repousser ce petit Chabala venu de la main droite de Magnus Kiondal. Ça, ça peut faire basculer aussi une rencontre. Oui, complètement. Il ne faut absolument pas rater ce genre d'expérience si vous voulez garder l'avantage au score. Je serais que là, c'était un peu présomptueux. Pas beaucoup d'angle. Jard bien placé, tentative de Spaces, effectivement, de l'homme Chabala. Bref, on fait sans flanc, sans blanc de tirer fort. Et au dernier moment, on ouvre le poignet. Il a récupéré ce ballon, Nicolas Karabatic. Et ça va rester côté français. Ça manque un tout petit peu de variété au niveau de la tête française. On est toujours à peu près sur les mêmes encranchements. Il faudrait apporter peut-être autre chose. Les Norvégiens ont bien compris pour l'instant. C'est forcé. C'est forcé. Celui-ci l'a forcé, ce shoot. Et le Brémini. Liansen. Lui, il continue son festival. Liansen, Liansen, pour l'instant, on n'a pas trouvé la réponse. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la réponse contre les deux, contre cette base d'arrière. Et pourtant, on le connaît bien, ce Liansen. Il a évolué à Dijkert, même s'il n'était pas aussi performant que Star. Mais on le sait, Liansen, quand il part en contre-attaque, quand il a la balle dans les 10, 11, 12 mètres, ce n'est pas pour la donner, c'est pour shooter. Donc il faut impérativement le faire. Faute avant qu'ils puissent être en position de shoot. Ils sont à nouveau à plus 2, les Norvégiens. Et on est effectivement face pas dans la fluidité. On force de plus en plus. Vous voyez, c'est encore une fois défensivement. Les Français vont se remettre dans le rencontre, comme souvent. Vous voyez pourquoi ils tirent, Liansen, parce que les passes, ils ne savent pas pour les faire. Allez, c'est bien d'aller au bout. C'est bien d'aller au bout de cette frontée de balle hyper rapide. C'est important qu'on n'est pas forcément dans un temps fort. Là, on est plutôt justement dans un temps faible. Et le temps faible, il faut nous gérer. Et là, c'est bien, parce qu'en étant dans un temps faible et respirer, il ne bat pas comme ça un peu chanteuse. Et de convertir ça en contre-attaque par Valentin Porte, c'est top. Parce qu'on va bientôt arriver, c'est beaucoup de temps faible. Il est à 2 sur 2 pour l'instant, à l'arrière de Montpellier, Valentin Porte. C'est un regard, c'est qu'il va être fonctionné. Alors, les armées, ils n'étaient pas forcément d'accord. Il y en avait un, celui de la zone, qui disait qu'il n'y avait absolument rien. Et l'autre, qui estime qu'il y a une faute. Je pense qu'il n'y a pas une grosse, grosse faute. Et regardez que le goalie, c'était un grand demi-centre. C'était un sacré joueur. Et ça revient un grand entraveur. Oui. On s'inquiète l'épidène de la Norvège. Il joue à Fensburg, le club actuel de Quanta Maé. Et lui, il revient aussi de loin. Il a combattu deux concerts. En tout cas, un concert avec Précilie. Christiane Bergueu, il est là, aujourd'hui, sur le banc de la Norvège. Sagosen. Voilà, pour la première fois, ou presque, dans cette rencontre. Malheureusement, pour la défense tricolore, le talent de Sagosen. Il est là, c'est son premier but. C'est son premier but. Il se cache. Il a décor l'oubli. Sachez-vous. Merci. Le plus de coéquipier de Nikola Karabatic. C'est justement le futur Karabatic. Deux années à venir. Du côté du P.E.G. Valentin Porce. Oh, c'est bon temps. Bon petit défensif, à tout prix, attention, salle de la répartition, il ne fait plutôt pas sur Marcel, attention pivot, bien joué, parfait, parfait de la palle, Ludovic Fabregas, il faut couper cette contre-attaque, il faut la casser, donc faire des fautes, je répète, au bas là, quand on fait des fautes, ce n'est pas quelque chose de négatif, plus on fait des fautes, plus on est en place défensivement. Oui, celle-ci n'est pas sanctionnée ou sanctionnable d'un jet de 7 mètres, par exemple, ou d'une exclusion, c'est juste un ballon qui reste et qui est rendu aux Norvégiens, mais là, Saint-Gosain, il s'est sorti un mur, un mur de, même pas de brique, de béton, un mur catalan. Un peu plus mobile, une défense intéressante, on va dépendre un peu plus haut, tout comme Valentin Porte, c'est Saint-Gosain qui va déclencher à la hanche, et est manqué, le cadre défendu, toujours, par Vincent Gérard. Ce serait bien de recoler à Moisan et de commencer un petit peu à faire douter ces Norvégiens, et à reprendre un peu de confiance pour Lédyne Remedy qui déclenche trop vite. Oui, mais ce n'est pas en se précipitant, effectivement, il faut prendre le temps de travailler cette défense-là. Oui, 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 Lédyne, Lédyne, il n'est pas là, c'est ça, bien sûr qu'il ne bouge pas, il ne bouge pas, il choute, mais là, il est un peu précipité. Et à chaque fois que l'équipe de France, depuis ce mondial d'ailleurs, a fait des chutes, a tout un petit peu précipité, d'ailleurs, c'est un travail, parce qu'elle est forte, parce qu'elle use les défenses adversaires, c'est là qu'on précipite notre attaque, on use pas, donc les gardiens sont prêts, les défenseurs sont prêts, et le bloc défensif est prêt. Là, il y a une fois sur Nicolas Karabatic. Allez, il faut avoir un tout petit peu plus de fluidité au niveau de notre attaque. Défensivement, c'est mieux, c'est beaucoup plus mobile, il faut un peu plus agressif, ça, c'est pas mal. Maintenant, au niveau de notre attaque classée, il faut être un peu plus orchestré, c'est-à-dire changer, varier un tout petit peu nos encangements, on va faire tout le même. On avait pris l'option de jouer avec deux pivots, maintenant, on a remis Quanta Mahé à la position d'Aliégo, et je cherche plutôt l'écartement maintenant, pour qu'une nico Karabatic puisse travailler cette centrale. Il y a deux semaines à Nantes, à la pause, c'est la France qui menait 16-12 contre la Norvège. C'est la preuve, oui, voilà, de réussite pour les L6, c'est la preuve qu'une finale ne ressemble pas du tout, évidemment, à un match de brule, même si on y place les mêmes acteurs. Tengen, encore une fois, Tengen, pardon, vous voyez, Tonessen, Tengen, Ansen, bref, pour l'instant, on laisse shooter à 9 mètres. On parlait de bande de rotation, mais ils ont eu Tonessen, maintenant, ils ont Tengen, et regardez la difficulté qu'on a à marquer, nous, et la facilité des Norlégiens à convertir les contre-appels. Et ça, c'est pas très bon signe, même si on ne joue que depuis un petit peu moins de 23 minutes, c'est pas très bon signe. Manque de passes, tour, encore une fois, enchaîné, j'avais passes, travaillé, là on fait deux passes et un contre-un, c'est pas suffisant. Allez, c'est travaillé. Voilà, du coup, met en place un enclenchement, du coup Karabatic, c'est là qu'il est important, diablement important, pas simplement lundi pour Sébu. On a croisé, avec l'alte en porte, normalement, il est allé le chercher, c'est ok, face à Gossel. Pour l'instant, nous sommes trop dans le combat, moins dans le jeu. Attention, soyons plus joueurs, hein. Encore une fois, passés en attaque, il faut les travailler, ils ne sont pas hyper grands, mais ils sont extrêmement mobiles, c'est Norvégiens. Valentin Porte, c'était bien joué dans le dos, on va voir un refugieux, ouais, c'est parti, voilà. On est contre les passes, 6, maximum autorisé pour les Français, Valentin Porte. A ballon ! C'est quand même paradoxal, c'est là où on a le moins de temps, parce qu'on a le refugieux. On travaille le mieux. Donc maintenant, il faudrait faire la même chose sans être en refugieux. Alors, on change le ballon. Ouais, parce qu'avec la colle et la sueur, le ballon devient imprenable. Voilà, c'est Saint-Gossel qui a demandé le changement de ballon. Je ne sais pas si vous avez essayé un petit peu la résine qui permet d'obtenir la colle, c'est quelque chose. Avec Yohann Nessel qui est rentré. Il y a toujours ces rentrées déliées avec Yondal. Ouh là, on va avoir une sanction, je pense. On va avoir une sanction. Eh oui, c'est parti. Alors, on va revoir tout ça au ralentis, j'espère. Et première exclusion temporaire côté français dans cette rencontre contre Ludovic Fabregas. Le contact avec Yohann Nessel. Alors, vous voyez, moi, je pense sincèrement que Fabregas n'est pas forcément pour grand chose. Par contre, M. Dipanda est peut-être le faux-dip. Parce qu'on le voit, c'est Adrien qui pousse le pivot sur Fabregas. Et les arbitres ont cru que c'était Fabregas, alors que c'est Dipanda qui fait la faute. Voilà, deux minutes en infériorité numérique. Ils en profitent très, très vite avec Mirol. Toujours aussi efficace, le pivot norvégien. Un nouveau plus trois pour les hommes de Berge. Voilà, c'est sur Mirol qui n'a pas du tout ce genre de chute. Il était le meilleur buteur norvégien contre la Croatie en demi-finale. Il avait marqué justement le dernier but. Mirol, vous voyez, il ne paye pas forcément de ligne. Mais moi, je le casse parmi les trois ou quatre meilleurs pivots du monde. Narcisse. C'est bien aussi de trouver l'efficacité. Parce que l'intervalle était bien ouvert, bien cherché, bien trouvé par Daniel Narcisse. Et enfin trompé Bergerud qui est de retour dans la cage norvégienne. Parfait, bien joué. C'est bien de la part des anciens. C'est les anciens qui remettent un petit peu l'équipe de Franceur sur les bonnes... Voilà, on a fait des rotations contre les vingt-seufs. Quel passe. Quel passe. De sa gosselle. Vincent Gérard pour la réponse. Et ça, c'est bien aussi de ne pas prendre ce but. On a travaillé tes numériques. Il va laisser sa place pour que, dans le champ, on reste en six contre six. En revanche, vous le voyez, la cage, alors qu'on revoit la parade face à Magnus Kiondall. La cage française, pendant ce temps, est vide. Allez, travaille, travaille, travaille. Voilà, ce genre de situation, il faut effectivement bien travailler l'attention à la passe. Parce que si vous la perdez, vous vous rappelez, il n'y a plus de gardiens de but. Donc les norvégiens peuvent tirer de leur camp dans les caches françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Il avait été perdu le ballon de l'autre côté, il avait mis le pied en touche, Quentin Mahé. En revanche, Vincent Gérard est en train de revenir, de redevenir le géant vert qu'il avait été en demi-finale. Ça aussi c'est deux minutes, non ? Déjà c'est le jet de 7 mètres. Déjà 7 mètres, ça c'est inécutable. A priori, il n'y a pas de sanctions disciplinaires, donc deux minutes. Pour l'instant non, ça va rester le jet de 7 mètres. Oui, franchement, ça ne mérite pas forcément, qui est pédatif ça c'est sûr, on est d'accord. Allez Quentin. Bien joué, bien joué. Allez, ça fait moins un. Je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner ce soir un chèque de 15 000 euros pour jouer. Vous envoyez le mot handball par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Il reste deux minutes au moment où Quentin Mahé convertit ce jet de 7 mètres et permet aux experts de recoller à un petit but. On savait que ce ne serait pas facile. On le savait, une finale, ce n'est jamais, jamais facile. Ça n'a jamais été plus de plus 5 d'ailleurs. Le plus gros écart, c'était en 2009 contre la Croatie. En Croatie, autrement, c'est plus 4, plus 3, plus 2. La dernière contre le Qatar, c'était que plus 3 pour les experts. Vous voyez, une finale, c'est un match difficile, même si la Danvège n'a pas toujours été une grande puissance du handball mondial. Non, mais il y a toujours un début. Allez là, la Danvège, c'est plus une véritable surprise. Bien sûr, c'est une surprise qu'elle soit en finale de la championnat du monde. Mais depuis 2-3 ans, on la voit progresser. On la voit commencer à battre des gros sexifs. Donc voilà, elle mérite tout à fait cette place en finale des championnats du monde. Et là, attention, parce que je pense que stratégiquement, ils essaient de repousser les Français le plus loin possible, pour essayer de les faire buter encore le plus loin possible, et de choper une petite fenêtre de tir à la fin, pour pourquoi pas le gagner sur le monétail. Et on voit l'intensité vraiment de cette bataille, de ce combat à ballot au sol. Et oui, il s'est tendu là-bas, bien sûr le jeune Yannis Kellen, là-haut à droite, qui est le réserviste, mais qui aura accompagné, du haut de ses 20 ans, cette équipe de France, tout au long de ce championnat du monde. Et bien sûr, Luka Karabatic qui souffre pour ses copains, qui souffre pour son frère. Sago Sen, il est en place, Vincent Gérard. Allez, Quentin. Ça, ça peut tout changer. Regardez, bien sûr, le grand-l'air de Vincent Gérard. Et enfin, les experts qui reviennent à hauteur, 16 partout. Et 1 minute 30, elle est dans cette première période. C'est sûr qu'on a une chance, je dirais presque inouï, c'est ce qu'il ne soit pas Mirol qui soit en pivot à ce moment-là. Parce que lui, je ne suis pas sûr qu'il aurait raté le but, le tir. Et là, c'est bien, avant la fin de la première mi-temps, de recoler au score, ce serait parfait psychologiquement. C'était Gulerud, et pas Mirol, effectivement, au poste de pivot. Tangen, lui, continue à faire jaillir la foudre de son bras gauche. Son troisième but, sur quatre shoots, Tangen, il ne but pas, il n'y a plus. Le meilleur buteur norvégien avec Tonnesel. On a un tout petit souci, quand même, sur ce poste-là, puisque ça fait quand même sept buts, le prix, sur cette position d'arrière-droite, là-bas. Donc, il faudrait peut-être durcir un tout petit peu sur le secteur défensif, notamment au poste 2, là-bas. Au poste où Nico évolue. C'est 2 sur 7, pour l'instant, un élime rémili, qui est sur le banc, mais qui reviendra sans doute en seconde période, et qui nous doit, qui se doit une petite revanche. Il a été tellement brillant. Et le jeune arrière-parisien dans ses championnats du monde, Narcisse Karabatic. Le bras était passé, le bras était passé, et il enfonce tout sur son passage. Nicolas Karabatic, nouvelle égalisation. C'est vraiment un but bulldozer, Nico a fait parler de toute sa puissance. On le voit s'affutrer, un passage de bras, hop, et là, il pousse, il pousse, il pousse. Je pense qu'il aurait obtenu un pénalty, en cas d'échec, tout à l'heure. Et pourtant, il est en face de lui, Guilrud et Théo Sullivan, qui sont de sacrés défenseurs, et qui ne sont pas faciles à gavarer. Pas forcément très haut. Des... Des tubes. Des roll-mops. Des gros roll-mops, alors. Des tags de roll-mops. Des gros roll-mops. Ça gosse elle. C'est bien, quand on a... Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. C'est bien, quand on a... Il n'est pas à prendre de risque. Pourquoi ? Pourquoi ça risque ? Bah, dans ta porte ! Là, voilà, la contre-attaque. Il va l'année bleue. Non. Il est malable. Il est malable. Je ne veux pas faire. OK. Il y a eu un petit moment de doute, et c'est confirmé. Oui, on peut toujours avoir un petit peu de doute, parce que, pour l'instant, ce qui a remis l'équipe de France-sur-Pay, c'est les arrêts de Vincent Gérard. Et ça fait 18-17, en tout cas, à la pause. Les bleus sont devant. On se retrouve très vite dans cette finale des championnats du monde du côté de l'accord Hotel Arena de Paris-Bercy. A tout de suite. Et retour en direct dans cet accord Hotel Arena de Paris-Bercy. 18-17, à la pause pour les experts qui s'en sortent bien, Philippe Gardan, finalement, après une première période très, très compliquée où ils ont fait la course derrière les Norvégiens pour repasser juste dans la dernière minute devant. Ça a été dur. Et c'est le jeu français qui ne vous a pas trop plu. Comment il faut jouer maintenant ? Que faire pour être un petit peu plus sécure ? Alors, on a quelques petits soucis. On a des soucis au niveau de l'attaque placée où on est un peu trop à l'arrêt. On n'est pas assez dans la notion de vouloir jouer, produire du jeu. Jouer en profondeur. Quand je dis jouer en profondeur, c'est-à-dire prendre un peu de champ et aller vers le but, mais libérer la balle au bon moment. Nous, on a une passe, deux passes et après, on va au combat. Donc, ça, c'est pas forcément la bonne solution. Et la deuxième chose, c'est qu'on détend un tout petit peu trop de Vincent Gérard. On est un petit peu en difficulté sur le poste de l'arrière-droite. Là, vous verrez, numéro 15. Il va falloir serrer un petit peu plus sur cette position-là parce qu'ils viennent de nous marquer quand même sept buts en première mi-temps. Voilà, le sept de départ avec Vincent Gérard, justement, qui reste dans les bulles français. Et le capitaine, Tiro Meigneur sur le banc avec Mickaël Digou, avec Nicolas Carabatic, Nicolas... C'est donc Sorrindo, Fabregas, Porte, Enedim Remedi. Voilà le sept français pour le début de cette seconde période. On a tenté la montée de balles rapides, mais le repli de défense, il fait bon côté norvégien. Alors, c'est là. C'est là que vous les attendez. Vos bleus, c'est là qu'on les attend, justement, avec du jeu. C'est pour moi, dit Valentin Porte. Oui, parce que je pense qu'il aurait pu enchaîner. Exactement, il aurait pu enchaîner et là, donc, premier du jeu. On revient sur un jeu un peu plus classique. Un seul pivot, Sorrindo, en position centrale, de numéro 20, vous voyez. Et Nicolas Carabatic, meneur, évidemment, demi-centre, meneur du jeu français, meilleur passeur, décisif de cette première période. Déjà, quatre passes décisives pour Nicolas Carabatic. Et trois buts, un match toujours aussi complet dans ses standards habituels, c'est-à-dire des standards d'exception pour le joueur du Paris Saint-Germain. L'Arcisse. Carabatic, Remini. Oui, au-delà de ses stats, qu'il soit des buts, ou des passes décisives, Nicolas et le cerveau de cette équipe. C'est lui qui annonce toute combinaison, tous les empêchements. C'est une combinaison unique. De toute façon, physiquement, c'est un monstre et son cul, handball est aussi absolument monstrueux. Sortez de ce corps, Jacques Monclar. C'est ça. Et à l'arrivée, ça fait un joueur, sans doute le meilleur joueur français de l'histoire du handball. Mickaël Guigou est sans doute le meilleur élier gauche, qui sait de l'histoire du handball. Il y aurait eu d'autres, mais Mickaël Guigou règne sur ce poste depuis si longtemps. Plus 2 pour les Bleus. La défense est bien plus en place. C'est bien Vincent Gérard. C'est bien ce qu'il fait Vincent Gérard. Mickaël Guigou ! Ça, ça peut faire très mal. De but ou sur goût. Et une parade pour la confiance. De l'autre côté, pour le Girovet. Vincent Gérard, plus 3 pour les experts. Et là, ça passe pour Mirol. Quand on veut se rassurer, côté norvégien, on s'appuie sur Mirol. Sur le pivot. Exactement. Alors on parlait de papa, de chef de bande en ce qui concerne Nicolas Karabatic pour l'équipe de France. Et bien pour Mirol, c'est le cas pour la Norvège. Il est vraiment le chef par son exemple, par tout ce qu'il fait en fait. Il est hyper corporate avec son groupe. Alors qu'il a un tel palmarès. Narcisse avec Anneli Brémini. Valentin Porte. Il faut travailler. C'est bien là. par rapport à la première mi-temps. Alors regarde les arbitres. Toujours pas de bras levés pour l'instant. Si, ça s'est levé. Et la réponse de Bergerud face à Danel Narcisse. Alcène. Oui, bien Alcène. La rotation a été faite avec l'entrée de Danel Narcisse. Il est lancé. Et quand il est lancé, les libres et lignes. Là, l'intervalle, il est ouvert. C'est bien pour la confiance de l'ancien Cristolien. Allez, trois buts. Ce n'est pas décisif, mais c'est quand même déjà important. Il est revenu se placer en défense et il s'est lâché tout seul dans son poil. Edi Brémini, on sentait vraiment qu'il fallait faire sauter le couvercle. Le couvercle, il est jeune. Bien sûr, il n'a pas les voyants de ces moments. Mais il ne l'avait pas encore fait péter le couvercle, Edi Brémini. Maintenant, c'est fait. Et on est en finale du championnat du monde. C'est ça. Il ne le fait pas péter là. Eliensen, Tonesen, Sakosen. Bon. Allez, allez, il faut la pousser. C'est la pique. Guigou. Il est passé. On va contre un. Michael Guigou. Plus quatre. Parfait. Prix de vitesse. Et c'est maintenant aux Norvégiens de forcer un peu leur jeu de ne plus pouvoir s'appuyer sur ce qu'ils ont fait en première période. Bien sûr, ça change tout. Bien sûr que Sakosen vient de réaliser que c'était peut-être passé là. Et bien sûr aussi que Christian Berg convoque. Convoque un temps mort. Parce que les Français ont parfaitement débuté cette seconde période. Parfaitement. On a parlé tout à l'heure de temps faible pour l'équipe de France. Là, on est vraiment en plein temps fort. Et bien sûr, le coach norvégien va prendre ce temps mort qui fait les langues françaises. Voilà, on a surtout entendu Christian Berg et la fin du temps mort français. On sent que la confiance elle est vraiment revenue. On sent que ces experts-là entament cette seconde période. Comme ils auraient peut-être dû entamer le match mais comme ils ont souvent entamé les secondes périodes dans ces championnats du monde. Et que là, maintenant, ils sont rassurants. On a durci, les forcément. On le voit. San Ando, Fabregas, ce fameux noyau, cette chaîne centrale, cette charnière, c'est celle qui a pu jouer depuis le championnat du monde. Et bien voilà, elle est en place et comme par hasard on récupère des ballons et on est convertis en contre-attaque. Et l'importance de Miro, là, on l'a vu, c'est lui qui enchaînait après les mots de Christian Berg et c'est lui qui essayait de remotiver et surtout de remettre les siens sur les rails de cette finale. La première, on le rappelle, dans l'histoire du handball d'Henvégien. La septième dans celle du handball français. Allez, allez, il faut la remonter, on est toujours... C'est bien de voir les montées physiquement, ça les épuisent les Norvégiens en misant quand même moins de rotation que les Français. C'est un travail de ça pour essayer de récolter et de semer surtout et de récolter à la fin de cette deuxième mi-temps. Et puis de bonifier les parades de Vincent Gérard, deux parades mais vraiment décisives dès le début de cette seconde période et derrière les papas qui ont pris le relais avec Arsys, avec Karabatic, avec Guigou. Allez, tout le monde. Allez, Arfance qui va se heurter à Torbjornbergerud. C'est lui aussi qui peut remettre les siens dans cette rencontre. Le Gardel a déjà fait tellement de miracles dans ces championnats du monde. Vous le rappeliez juste avant ce match. Philippe, il n'est même pas titulaire dans son club au Danemark. Pierre Gérard, le gardien nord-régien. S'il t'empêche, il est là en feu. Ça va peut-être changer. Effectivement. Au Sullivan. Allez, on va mettre en place. On demande à Nikol Karabatic de se calmer un tout petit peu sur ce pivot là. Option de pivot pour les norvégiens. Ikerud, deuxième pivot côté de Mirol. Si on a ça, c'est de Mirol. On va s'agouter un tout petit peu. Pour l'équipe de France, c'est... On peut même un peu davantage. Allez, jouons, jouons, multiplions les passes, travaillons, faisons. Et allons chercher l'intervalle extérieur. Allons chercher la reculette de Valentin Porte. Il en est rouge de plaisir. Je le connais, Valentin. C'est vrai. Il en est rouge de plaisir. Il faut le seul. Oui, effectivement. Mais regardez quand on est belle. Elle est magnifique. C'est sale en balle. C'est sale en balle. Mais il est sacrément culotté, Valentin. Parce que c'est pas celui qui le maîtrise le plus. Et là, elle est magnifique. j'ai eu peur de l'adjectif qualificatif que j'avais employé. On est resté à culotter. C'était bien. Il est sacrément plein de talents surtout. Valentin Porte. Sago Sen. Allez, allez, encore, encore la charnière, la Fabregas sur Hendo. C'est bien. C'est bien. Parfait. Il en a encore coupé la relation jusqu'à Miral. Et la montée de balle rapide. On pousse Fabregas. On pousse, on pousse, on pousse. Oui, bien joué. Serrano ! Oh, avec le rebond. La spéciale Cédric Serrano qui vient terminer sa course sur la transversale norvégienne. Eh, Vincent Girard. Vincent Girard. Mais c'est pas Miral non plus offensivement et que rude. L'autre pivot. Même s'il joue en bruit de sliga allemande, offensivement il n'a pas la même qualité de main que Bjarthe Miral. Il a la possibilité de ne pas sombrer les norvégiens et pour l'instant ils n'arrivent pas. Ils n'y arrivent pas pour l'instant. Ils ont aussi sur leur route face à eux un Vincent Girard qui est en feu dans cette seconde période. Karabatic. 23-18 c'est pas rien quand même. C'est pas rien mais c'est pas fini. C'est pas fini, ça c'est sûr. Regardez, passage en foc déjà. Là, Nico garde trop la balle. Il vient jouer défensivement Tonnessen. Il faut qu'il revienne Nicolas Karabatic parce que la montée de balle était rapide avec Ossulivan et on va chercher l'extérieur avec Bjornsen. Ça peut aller très très vite le tour de balle. On sait. Regardez, rien que la petite finale d'hier qui a été extraordinaire pour la médaille de bronze avec des Croates qui étaient quoi ? Plus 7 ? Plus 8 ? Plus 8 même. Il restait quelques petites minutes et les Slovenes qui ont été exceptionnels qui ont marché sur l'eau à 10 cm au-dessus du sol tous ensemble dans les 4-5 dernières minutes et qui ont fini par s'imposer logiquement parce qu'ils ont tellement de talent les Slovenes aussi mais les Croates ont laissé filer alors qu'ils avaient la médaille de bronze au tour du coup pratiquement. On a eu le handball de toute façon entre 5 ou 6 tant que le chrono n'est pas au bout c'est pas fini. Et là il n'a que plus qu'un autre Valentin Porte et Nguessant voilà rentrée de Timothée Nguessant l'arrière gauche du Barça dans cette seconde période lui aussi il a besoin un peu comme Valentin Porte un peu comme Libre-Emilie d'arriver lancé dans ce lancé il a un bras droit on le sait de grande qualité Narcisse lui il a cherché en un contre c'est là c'est là c'est là qu'il est bon Timothée exactement c'est à dire qu'il a besoin du travail de Daniel Narcisse pour se lancer et recevoir sa balle et ce moins n'a plus shooté avant de se faire percuter par le défenseur attention les Français il va falloir tirer les Libre-Emilie Bergerud est toujours là Bergerud les jambes se sont refermées le repli d'important on le sait 10ème parade de Bergerud dans cette rencontre il y a encore passage en force de Nessene bien anticipé de la part de Mika Gugu le menu fermé dans l'intervalle on va calmer tout ça attendre les rotations sorti de Fabregas repartir en attaque placée entrée de Sorando allez physiquement il faut encore aller travailler il faut le faire souffrir il choque les impacts Guigou sur l'action précédente d'être affermé face à Tonesseine d'avoir provoqué le passage en force ça s'appelle d'avoir la bouteille ça ça s'appelle avoir du talent aussi une descente pas assez de vitesse et de distance il faut vraiment un peu plus de distance qui sont peu plus moins pour pouvoir optimiser ces qualités de puissance face à ce gros défenseur Christiane O'Sullivan maman norvégienne papa international d'équipe de Grande-Bretagne c'est clair que le hand de Grand-Breton a jamais été monstrueux je crois qu'il a dû jouer la Mondiale C son papa O'Sullivan Sorano c'est un gros défenseur mais quand Sorano est là il va se retourner sur sa prise de position il avait besoin aussi le Martiniquet d'aller chercher cette confiance parce que tout à l'heure on s'en souvient il avait touché la barre et là il ne laisse aucune chance et il était important ce but on était en refugieux donc il fallait quand même fuir assez vite il y a eu comme une belle fixation une belle passe de la part de Timothée Cédric Sorano Cédric Sorano qui avait été le premier buteur ça c'est pour la petite histoire de ses championnats du monde il y a bien que trois semaines maintenant face au Brésil c'est lui qui avait ouvert le score et qui avait inscrit le premier but de ses 25 qui est le championnat du monde c'est la défense de Fabregas sur O'Sullivan on est vraiment en train de prendre possession de notre défense c'est à dire que là les nord-égiens sont vraiment en difficulté et c'est un scénario qu'on a beaucoup vu on cesse de le répéter même si là ça fonctionne avec la qualité de bras d'O'Sullivan face à Vincent Gérard c'est un scénario qu'on a beaucoup vu depuis le début de ses championnats du monde et est-ce qu'aussi physiquement ils peuvent tenir voilà Fabregas servi servi par Daniel Narcisse il n'est pas accordé ce but ? si 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 il est pris il est pris mais les français demandaient une décision de deux minutes ça il ne le aurait pas et Tonnessen continue lui son festival si on le laisse monter si on le laisse shooter ça donne ça avec Kent Robin Tonnessen petite erreur de contre il y a Sorendo qui prend le contre sera pour jouer sur le deuxième poteau et laisser le tireur au premier poteau et Vincent Gérard n'a pas soumis il est resté lui aussi sur le deuxième poteau alors il a râlé un petit peu sur Vincent Gérard mais bon ça fait 5 sur 5 pour Tonnessen on peut prendre le temps de construire le meilleur buteur norvégien pour l'instant Larcis bien joué la main bien joué Bergerud encore le pied droit qui repousse la tentative de Milovic Fabregas il y a peut-être un repris de dribble ça les deux arbitres danois ne l'ont pas vu pour Christian Björnsen alors qu'on revoit le changement de main de Fabregas ils ne l'ont peut-être pas vu mais franchement pour l'instant les arbitres danois sont excellents et la douzième parade de Bergerud pas facile d'arriver une finale du championnat du monde avec nos équipes qui se donnent physiquement à 100% ils ont la battue d'un messieurs Kieding et Hansen de Danois ils ont je crois arbitre déjà la finale du dernier euro 2016 remportée par l'Allemagne des finales de Ligue des champions de Final Four et puis je crois l'Allemagne-France aux derniers Jeux Olympiques à Rio en demi-finale qui sera la Norvégie là en finale pas l'Allemagne pas le Danemark ni l'Espagne ni la Croatie les grandes puissances qu'on pouvait attendre il y a eu beaucoup de surprises dans ses 25ème championnat du monde la preuve avec la Slovénie mais c'est bien ça prouve que le handball évolue que des nations progressent même si on retrouve quand même à l'arrivée des nations européennes allez toujours 25-21 ça fixe pour l'instant avant de travailler les enclenchements la course de Timothée Nguessant qui va chercher un croisé sur Rémy c'est fait et un autre croisé ça dépend bien ça sort ça sort face à Rémy avec Johan Essen ça chauffe un peu c'est bon ça pour l'ambiance c'est jamais très grave au handball c'est toujours un petit peu comme ça ça monte en pression mais il y a énormément de respect pour tout ce petit monde allez nouvelle chance pour vous pour tenter de gagner un chiffre exceptionnel de 15 000 euros aujourd'hui le gagnant sera annoncé à la fin du match sur mytf1.fr pour jouer vous envoyez le mot handball par SMS au 714-14 ou bien vous appelez le 36-80 ça se chauffe mais pour pas grand chose Daniel ne touche absolument pas le visage donc voilà c'est normal c'est un petit peu tendu mais c'est gentil allez c'est parti alors on remet en place l'attaque Daniel aux commandes Narcisse on a aussi deux sélectionneurs plutôt calmes Narcisse Didier Dinard et Gilles et puis de l'autre côté Christian Berger on débloque de la part de Fabregas qu'est-ce que c'est bien joué qu'est-ce que c'est bien joué le Kung Fu il n'a pas fonctionné pas de faute pas de faute de Valentin Porte ils sont furieux les Norvégiens mais ça joue il faudrait en profiter Valentin on était en supérieure il était numérique ils ont failli réussir un magnifique Kung Fu et Valentin Porte et c'est sur la trajectoire de ce ballon que Jansen est signé à Yondal et on va rentrer dans le dernier quart on a remarqué que Nicolas Carabattis n'est plus sur le terrain je pense qu'il le garde pour les money time parce que du coup on reviendra sur le terrain tout à l'heure il est Timothée Nguesson mais Bergerud il est vraiment vraiment monstrueux et derrière Mirol lui aussi est monstrueux et cette fontée de balles rapides rappelle à Didier Dinard et rappelle au bleu qu'ils ne lâcheront rien et qu'ils sont habités vraiment avec Christian Berger ils sont habités ils sont en mission ces Norvégiens on le rappelle ils n'étaient pas au départ qualifiés pour son championnat du monde ils ont une wild card comme on dit pour avoir été quatrième au dernier championnat d'Europe ils n'arrivent de nulle part et bien ils sont là à l'arrivée en finale pour la première fois de leur histoire et ils sont portés aussi à distance par tout un peuple Rémi Lee Nguessant qui est sorti et retour du patron et retour du patron exactement l'attaque est babusienne tout petit peu Nicolas arrive le tir de Nguessant tout à l'heure était un petit peu balourd quand même c'est vrai que c'est un manque de conviction c'est un manque de confiance il est un petit peu timide sur ce championnat du monde il a commencé aussi avec une petite blessure juste en fin de préparation embêté par une talonnade dans le premier match contre la Slovénie Narcisse ou Fabregas aussi qui a fait un championnat du monde tellement parfait mais qui là dans le secteur central sur le sacré client et pourtant c'est un monstre le jeune catalan mais là difficile de bouger Émirol et aussi l'Ivan on voit la solidarité défensive de l'Henvégien ça contrôle tout de suite après on vient l'aider parce que s'il y avait Tenessen reste tout seul sur Fabregas il y aura automatiquement Penati parce qu'il ne pourra pas le contenir tout seul là il y a une solidarité ça vient à 2 ça ferme c'est propre et plus 3 uniquement avec la tension dans le regard de Thierry Meilleur Narcisse au Penati à l'ancienne à l'ancienne le Daniel il est fou de rage Christian Bergeu et il va d'ailleurs être averti par l'arbitre d'Aloa je pense c'est un petit peu sévère pour le reconnaître parce qu'on a vu Nico Karabatic qui était un petit peu de défenseur donc il le pousse un peu en zone et après il est en zone mais c'est Nico qui l'a poussé donc on peut quand même reconnaître que c'est un petit peu sévère et c'est vrai que les entraîneurs valent et il est injuste en fait de Christian Sen alors que dans le jeu Bergerud est monstrueux en revanche sur 7 mètres Christian Sen pour l'instant est à 1 sur 1 c'est lui qui avait repoussé la dernière tentative de Quentin Maé elle est restée dans sa concentration parce que les invités sont occupées ailleurs pour l'instant voilà avec la table de marque retour en parlant de concentration Quentin il est monstrueux sur le protocole de ses shoots au pénalty il est incroyable il prend un temps il drible il regarde la balle il la tripote c'est toujours le même protocole alors va-t-il garder le même temps de fixation non non justement il déclenche il déclenche très vite sans aucun temps de fixation là aussi il est même capable de varier sa routine au jet de 7 mètres Quentin Maé il a été annoncé comme le plus fou de l'équipe de France donc voilà il est fou on veut dire imprévisible mais pour un gardien quelqu'un de l'imprévisible c'est un cauchemar et Mickey Lansen aujourd'hui Paris ça n'a jamais fait comme ça souvent aussi sur jet de 7 mètres sans vraiment gros temps de fixation hop voilà sur l'inspiration juste après le coup de sifflet de l'arbitre on rappelle que le shooter a 3 secondes pour déclencher son jet de 7 mètres après le coup de sifflet de l'arbitre Tonnessen il faut la monter il faut la pousser là allez Nico vas-y vas-y voilà Rémini wow Bergerud le ballon va rester français il est en train de les maintenir à flot vraiment s'il leur reste un petit espoir il leur reste à 13 minutes de la fin de cette rencontre du temps réglementaire avant d'éventuelles prolongations c'est Bergerud c'est Dorbjorn Bergerud qui maintient vivant le petit espoir norvégien Pierre Gardien homme du match en demi-finale contre la Croatie il est en train de faire pareil il avait réalisé 16 parades mais on est à 13 déjà ce soir contre les experts en arc-6 allez le 1 contre 1 mais le 1 contre 1 grand classique Daniel Narcisse face à Toneyssen saison après il est encore là Daniel Narcisse ça c'est incroyable il était bien sûr déjà là en 2001 il avait joué il avait joué quelques minutes 2 sur 6 en finale début extrêmement important lors de cette finale en 2001 Daniel Narcisse et en 2017 il est encore là à 37 ans Namini Karabatic il est là avec un rôle comme ça bien joué Fabregas il va y avoir une formation en plus ça c'est tout le bonus pour nous un but et sanction pour O'Sullivan de 2 minutes qui tient le maillot voilà c'est pour le grand défenseur qui est O'Sullivan et cette fois-ci Fabregas fait la différence quel bon ballon quelle passe de Valentin Fort et oui il s'est fait il s'est fait attraper effectivement le maillot a été tiré mais il a oublié qu'il y avait un arbitre quand même qui dédaille à lui et il s'est fait prendre quand il est plus chide comme ça le catalan on dirait vraiment Wolverine on dirait vraiment Wolverine il y a peut-être des laves qui vont sortir de ses doigts à Ludovic Fabregas il n'en a même pas besoin il a juste du talon qui sort de ses doigts depuis le début de ce championnat du monde Alain Mickaël Bigou sur Sagosen bien entendu on est un de plus donc on prend le meilleur joueur en strict pour pas qu'il puisse nous étaler tout son talent et derrière il faut être solide sur l'homme puisqu'il est toujours un de plus en défense il y a des experts qui maintiennent l'écart quand même et qui sont en supériorité numérique après l'exclusion temporaire de Sudivane encore 1 minute 25 les Norvégiens ne sont pas que c'est friands de sortir de Gardien pour remplacer pour faire du 6 entre 6 ils ne prêtent pas le risque ils sont à 5 contre 6 dans le champ et concernent Bergerud dans la cage c'est bien joué c'est une rébellie c'est pas à cette fois c'est une rébellie on y est Valentin tu peux y aller oui Valentin porte pour lui à chaque fois qu'on lui parle de cette finale des Jeux Olympiques à Rio perdu contre le Danemark il a la cicatrice encore ouverte il déteste qu'on lui parle de ce moment là et de cette défaite et de cette médaille d'argent qui restera encore un podium pour les experts mais qui lui a laissé un souvenir terrible dans la gorge lui il a très mal vécu personne ne l'a pas vécu mais lui il a eu beaucoup de mal à faire le deuil d'ailleurs il ne le fait pas il ne tente pas de le faire but après but peut-être dans cette finale aujourd'hui face à la Norvège oh là il a pris ça doit être vraiment un bon coup parce que c'est le coup de Fabregas c'est sûr qu'il doit croire ça va pas être très agréable il en faut un petit peu plus pour mettre par terre c'est vrai que ce radeau est non allez c'est en place bien 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 défendu du genre il fallait monter la contre-attaque tranquille 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 c'est important c'est très important 29-23 plus de 6 et il va rester 10 minutes rien n'est fait évidemment mais le sens de l'histoire est en train de faire se lever l'accord arena de Paris-Bercy et surtout est en train de faire demander un temps mort par Christian Berger le sélectionneur nord-de-G1 allez c'est la dernière chance je vous le rappelle ce soir pour tenter de gagner le chèque de 15 000 euros tirage au sort dans quelques minutes il vous reste 5 minutes pour envoyer le mot handball par sms au 71414 ou bien vous appelez le 3680 c'est simple si il y a un surnombre on le joue sinon on calme c'est ce qu'on vient d'entendre est-ce que c'était la voix de Mickaël Guigou ? oui c'est tout à fait la voix de Mickaël Guigou ce qui est surprenant parce qu'en général c'est plutôt Nico Karabatic qui prend les options offensives et là on a Mickaël qui sent quelque chose donc c'est lâchement intéressant quand un des joueurs sent comme ça un affranchement ou une combinaison il sait s'il faut la jouer ou alors on calme donc on voit la lucidité des mecs quand ils sont en finale de championnat du monde il est à 10 minutes il y a quand même il y a comme 6 buts d'écart et ils sont encore calmes mais Guigou il est né champion du monde là dans le pesto il était champion du monde à la façon lui qui a déjà 8 titres majeurs Mickaël Guigou l'éternel Montpellier au Sullivan et ce ballon qui ne vira pas jusqu'à l'intervalle externe jusqu'à Bjornsen quoi qu'il advienne Fabregas a fait un mondial extraordinaire je ne sais pas si le rôle de meilleur pivot de ce mondial va lui revenir mais il ne lancera pas loin je ne sais pas si le rôle de meilleur demi-centre du mondial reviendra encore une fois comme souvent à Nicolas Karabatic mais il ne lancera pas loin non plus mais ça ce sont les récompenses individuelles évidemment dans l'esprit que tous ces hommes ce n'est pas le plus important au Sullivan Saint-Gosène c'est bien c'est défendu c'est défendu même si le ballon restera à Norvégien on est plus fort on est plus fort Nico est plus fort ce sur Poisson par rapport à la première mi-temps les arrière-droits Norvégien ne le marque plus et Saint-Gosène ne peut pas ne peut pas ça c'est scotché scotché par Nicolas Karabatic bon voilà alors autant il fallait monter les balles tout à l'heure autant là on va maintenant calmer un tout petit peu la preuve Néli Bréméli en profite pour être criblé à regarder le ballon profiter de cette petite balle qui colle profiter de l'ambiance de Bercy c'est ça nous sommes à plus 6 il reste à peine 10 minutes de jeu donc c'est un armège de faire le jeu et pas à l'équipe de Foumou on doit attaquer le long sans gagner du temps allez et regardez les arbitres voir si entre les jambes Nicolas Karabatic allez ça sent bon attention repis défensif et l'engagement rapide des hommes de Bergue toujours pas de possibilité pour Saint-Gosène ça monte sur lui peut-être est-il fatigué peut-être sont-ils tous fatigués les héros vikings jusque-là mais on les sent sans réponse pour l'instant sans réponse possible ils sont vraiment en train de buter sur un mur pour une fois on a vraiment élevé notre niveau défensivement on a réglé le problème de répartition on s'ouvre un grand gardien même si on a une pensée pour Dumoulin le troisième gardien qui était là le gardien de Nantes avec les experts en préparation le choix a été fait de ne garder que Vincent Gérard et Thierry Omeyer et Vincent Gérard il aura fait une demi-finale et une finale de très très haut niveau il est à 40% encore ce soir Karabatic face à Christian Sen et la Corotel Arena chante Sous-titrage ST' 501 7 minutes 7 buts d'avance pour l'équipe de France toujours 7 buts d'avance alors même si Mirol se met à rater et maintenant 8 avec Karabatic voilà vous voyez comment on dit à chaque fois bonifié les arrêts et les parades de Vincent Gérard Karabatic voilà c'est peut-être c'était peut-être le but de la gagne peut-être en attendant Björnsen permet aux Norvégiens de ne pas sombrer totalement 31-24 31-24 maintenant il ne faut pas nous raconter des histoires il faut le gérer pas faire de bêtises garder encore une fois le plus longtemps la balle en attaque gagner des secondes on a mis Timothée on a remis Timothée Nguessant pour le faire ça c'est bien joué par des coachs parce que là on est en phase d'apprentissage encore c'est-à-dire qu'on met Timothée pour investir pour les finales futures Timothée n'est pas forcément bien mieux lui non plus il a la main il a surtout le pied et boum en phase en force bien joué Valentin il le cherchait le lien de scène le lien de scène qui vient percuter Valentin Porte il a eu un bon coach à Toulouse avant de partir à Montpellier Valentin Porte je ne voulais pas le dire trop fort moi je ne voulais pas le dire c'est normal c'est normal ça aurait été on descend et il a été effectivement extraordinaire il a fait l'oblématique du Félix et si ça doit se terminer comme ça il aura fait une super finale Valentin Porte allez encore hop deux pivots pour passer la défense dans les gènes on va trouver des courses voilà M.Gesson délibré-méli oh c'est bien joué et sort à dos mais quand il n'y a pas de possibilité de tir lointain de tir en secteur même après des croisés pour M.Gesson et le tir à la hanche sorti par Vincent Girard que dire que dire que dire on peut parler de Rollemops on peut parler d'un Golgoth vert un Golgoth un géant on l'a déjà dit mais c'est plus grand que géant encore pour Vincent Girard dans cette seconde période 10 sur 24 pour le gardien de Montpellier mais encore une fois ça va ça va de pair on a une défense qui est bien plus imperméable que la première victoire donc forcément quand la défense est mobile quand la défense est compact quand la défense est solide il y a un meilleur gardien on va Ahí quelque chose ce mariage au fond zwei minutes hé on n'aïve eu qu'au adi MANia tête C'est parti, c'est parti. 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 accroche une sixième étoile sur le maillon les experts sont champions du monde c'est fait là Philippe quelle génération franchement c'est énorme ce qu'ils nous ont produit parce qu'il y a vraiment eu une maîtrise jusqu'au bout du premier match contre le Brésil à la finale contre la Norvège on a eu une équipe de France qui n'a absolument pas été inquiété peut-être un petit peu contre la Suède peut-être qu'elle contre la Suède a été en danger mais le reste a été vraiment métisé de A à Z super un régal on les voit les mecs il y en a certains c'est leur cinquième franchement on devrait s'en lasser il y en a certains c'est leur dixième titre majeur même il y en a un pour lequel c'est le dixième titre majeur oui il n'aura joué qu'un quart d'heure aujourd'hui on aura le temps de les entendre tout à l'heure c'est Kiro Meilleur dixième titre majeur entre Jeux Olympiques entre championnats d'Europe entre championnats du monde bref voilà ils sont là et c'est même le plus gros écart de tous les titres mondiaux pour l'équipe de France plus sept annoncés annoncés par Philippe Gardant plus sept c'est mieux que ces titres de 95 de 2001 de 2009 de 2011 de 2015 et maintenant de 2017 les bleus gardent leur titre de champion du monde ils avaient perdu leur titre de champion d'Europe ils avaient laissé filer leur titre de champion olympique face au Danemark au mois d'août dernier et bien six mois plus tard les voilà de nouveau sur le doigt du monde c'est bon c'est bon c'est juste très très bon on voit cette fraîcheur on voit je te donnerai aussi un grand coup de chapeau à Guillaume Gilles qu'on n'a pas beaucoup entendu mais qui a été là je veux dire en deuxième en adjoint de 10h et 10h il a apporté toute sa science on sait que Guillaume est un grand technicien on demandait de le prouver il l'a fait parce que ça c'est un moment il a fait comme du bon boulot derrière donc bravo de toute façon félicitations à tout le monde oui c'est ça à tout le monde à Katalais à Katalais on en aura le temps de les citer tous on reste jusqu'au bout de la nuit il ne me faut pas de soucis on reste avec les experts jusqu'au bout de la nuit bien sûr profitez de leur joie sur ce terrain de Bercy bravo aux Norvégiens qui ont été extraordinaires vraiment comme les Slovènes l'ont été jusqu'au bout de cette médaille de bronze hier et cette joie de Quentin Maé et de Didier Dinard oui ils jouaient peut-être gros ceux qu'on annonce maintenant comme les successeurs de Claude Onesta oui ils appelleront peut-être tout à l'heure sur le podium Claude Onesta comme Daniel Constantini avait été appelé sur le podium de Bercy il y a 16 ans maintenant bravo à Christiane Berguet bravo aux Norvégiens mais bravo à ces colosses habillés de bleu qui sont à nouveau intouchables et qui ont été intouchables pour tous leurs adversaires dans ce championnat du monde à la maison c'était un avantage on l'a vu avec ce public de Paris jusqu'à Nantes jusqu'à Lille de retour à Paris le public qui était derrière eux mais dans cette pression là il fallait être fort dans cette pression là il fallait par exemple qu'un Vincent Girard se révèle définitivement et Michael Vigou le sait entre Montpellier 1 on joue toute l'année ensemble mais on devait parler depuis longtemps de ce championnat du monde à domicile et ils sont allés le chercher et ce sera gravé à vie pour eux ceux qui ont été champions du monde en 2001 en parlent encore imaginez ceux-là il y a certains ils ont été deux fois champions du monde à domicile et regardez-les tous les deux regardez-les Didier Vinar et Kiyom Gilles bien sûr qu'on sera dans quelques minutes dans les réactions voilà regardez les deux anciens avec Greg Angtil lui Greg Angtil il nous avait sauvé en 2001 il nous avait sauvé en 2001 Greg Angtil donc contre la Suède ah bah ça je vous confirme s'il n'y a pas Greg Angtil en 2001 il y a un titre en moins ça c'est clair il avait su égaliser juste avant le ce qui est bien dans un championnat du monde à domicile c'est qu'on profite de ses enfants tout de suite c'est l'avantage il y a une grosse pression mais une fois que c'est gagné on peut partager avec ses proches un chapeau à Tonessen un chapeau à Tonessen bien sûr et entre autres mais il aurait été l'un des peut-être sans doute le meilleur norvégien aujourd'hui bravo à l'avenir par rapport à Rémy Lee à Kanté à Quentin Maé allez on se retrouve dans quelques secondes il est prêt bien sûr de libre-en-yard avec tous ses invités toutes les réactions des nouveaux des sextuples champions du monde avec Greg Angtil avec Jérôme Fernandaise avec Philippe Gardon on reste dans la chaleur de Bercy parce qu'on y est bien on se retrouve dans quelques secondes restez avec nous le mag c'est juste le monde le monde le monde